Alors, qu'est-ce qui change lorsque un de nos parents ou un de nos grands-parents est un personnage public ? Comment faire la part des choses entre la destinée de notre aïeul et notre propre chemin pour répondre à toutes ces questions ? J'ai le plaisir de recevoir Marie-Sara. Bonjour Marie-Sara, merci d'être avec nous. Vous avez 26 ans et vous êtes l'unique petite fille de Jean Dormesson. L'unique petite fille, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir un équivalent avec qui partager ce lourd héritage, mais lourd au sens positif, évidemment. Alors, vous aviez des liens très forts avec votre grand-père jusqu'à sa mort en 2017. Vous allez nous raconter ce qu'il vous a transmis. Je dois d'ores et déjà vous dire que je pense qu'il n'y a pas une seule fille au monde qui n'aurait pas eu envie d'être la petite fille de Jean Dormesson, il faut le dire. Donc, on a très hâte de vous entendre. À vos côtés, il y a Vincent Fernandel. Bonjour Yann. Merci d'être là. Alors, évidemment, quand on dit votre nom, vous, c'est assez facile de voir quel est votre grand-père et votre père. Vous avez 37 ans. Vous êtes donc le petit-fils de l'acteur Fernandel et le fils du chanteur Franck Fernandel. Vous êtes pédagogue en art dramatique. Vous êtes aussi auteur. Vous avez fondé en 2017 les Ateliers Vincent Fernandel. C'est un lieu qui est dédié à la formation de l'acteur. Et puis, vous êtes l'auteur d'un livre audio aussi pour enfants qui devrait intéresser les téléspectateurs qui nous regardent, les fables de La Fontaine. Donc, vous allez nous expliquer comment vous avez partagé votre famille, parce que c'est vraiment le cas, parce qu'il était tellement, il s'était tellement populaire. Donc, vous avez partagé finalement votre père, votre grand-père avec la France entière. On a envie de savoir comment vous avez construit votre propre identité au milieu de tout ça. Et puis, pour nous aider à comprendre ce qui se joue dans la transmission familiale quand la célébrité s'en mêle, on a le plaisir d'avoir sur ce plateau Juliette Allais. Bonjour. Bonjour, Agathe. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychanalyste et psychothérapeute. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le sujet de l'héritage familial et de la filiation, dont Se libérer et guérir des blessures familiales. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. On va démarrer avec vous, Marie-Sara. Je le disais en introduction, vous avez très, très bien connu votre grand-père, Jean d'Ormesson. Toute la famille habitait quasiment ensemble, c'est ça, pendant plusieurs années finalement ? Tout à fait. J'ai habité avec mes grands-parents jusqu'à mes 9 ans et avec mes parents, on habitait tous dans la même maison. On était très proches et on est resté très proches, même après le déménagement évidemment. Donc ça se passait comment ? Vous sauniez, là vous montiez quelques étages, ding-dong, je viens parler avec toi. C'est ça, j'ai des souvenirs de, donc j'étais jeune, mais en rentrant de l'école, de toujours passer le voir. Il était toujours, très souvent là en tout cas, en train d'écrire dans le petit salon de la maison. Et donc j'ai plein de souvenirs de lui dans cette pièce, de lui qui était ravi de me voir en revenant de l'école, de lui m'emmenant aussi, me déposant parfois le matin à l'école. Ça c'est la claire. Ça c'était vraiment, oui, c'était jour de fête, vraiment. Donc bon, on le rappelle, c'était évidemment un homme de lettres extraordinaire, ultra connu. Il avait été élu à l'Académie française. Il était d'ailleurs très souvent invité sur toutes les chaînes françaises, dans toutes les émissions, pour parler de ses livres. Qu'est-ce qu'il vous a transmis, si vous deviez a priori dire les choses les plus importantes, les choses essentielles qu'il vous a transmises ? Je dirais d'abord qu'il m'a transmis vraiment cette idée d'être toujours positif, de rester positif et de reconnaître ce qui, autour de nous, dans notre environnement, est toujours bon. Et en tout cas, voir le bon côté des choses. Oui, c'était un optimiste extraordinaire. Il n'y a rien, vraiment, il profitait de la vie et il m'a vraiment transmis ça. Et aussi, le fait de se questionner sur les choses, d'être curieux. Et ça, c'est très important, je trouve. Donc ça, vous l'avez vraiment de lui, vous pensez ? Ce n'est pas passé par vos parents, c'est lui qui vous la transmis directement ? Oui, je pense. Vous avez lu ses bouquins ou pas ? Alors, je n'en avais lu aucun avant sa mort, parce que je ne sais pas très bien pourquoi, mais je n'arrivais pas à les lire. Et depuis, je les lis, mais avec parcimonie, je prends mon temps, parce qu'à chaque fois que j'ouvre un de ses livres, je le retrouve. Et donc, je veux pouvoir le retrouver le plus longtemps possible. Oui, c'est ça. Bon, ça va, vous avez de quoi faire, parce que quand même, il y a une belle œuvre. Quand vous étiez enfant, est-ce que vous vous rendiez compte quand même de la célébrité de votre grand-père, de l'aura presque qu'il avait en France ? Alors, quand j'étais très jeune, je ne pense pas. Je pense que je me suis rendue compte vraiment, effectivement, de cet aura et du fait qu'il était connu à peu près à la fin de la primaire, début du collège. Mais assez vite, je me suis quand même aussi rendue compte qu'au-delà de lui, de sa célébrité, il y avait aussi la vie qui menait et que je menais aussi grâce à lui. Donc, tous ces dîners avec des académiciens autour de la table, des hommes et des femmes extraordinaires, des hommes politiques et des journalistes, etc. Et ça, c'était vraiment des moments incroyables dont je me souviendrai vraiment toujours. Et mais justement, quand il vous emmenait à l'école, par exemple, est-ce qu'il y avait une petite émulation, vous sentiez que ça chuchotait, etc. ? Vous deviez sentir quand même qu'il y avait quelque chose qui n'était pas comme les autres. Oui, c'est vrai. Alors, peut-être pas trop à l'école, mais plutôt sur le chemin de l'école. Oui, les personnes qui... Ça nous arrivait souvent, ça, qu'on l'arrête dans la rue. Mais les gens étaient toujours très bienveillants et très gentils et sympas. Il était adoré. Pour lui dire bonjour, en fait, vraiment. Voilà. Juliette Allais, quel est le rôle des adultes en général dans la transmission d'une histoire familiale ? Alors déjà, le rôle des parents, c'est d'accueillir l'enfant, de le soutenir, de le protéger et de l'aider à devenir un individu autonome qui va pouvoir vivre sa vie, se séparer de sa famille et s'accomplir librement dans le parcours qui sera le sien. Donc on est là pour leur donner des ailes. C'est ça. Pour aider nos enfants à devenir des gens heureux, vivants, qui pourront se déployer librement et exercer leurs divers talents d'êtres humains. Et d'une manière générale aussi, les parents, les grands-parents ont comme rôle de transmettre finalement tout ce qui a pu être les ressources familiales, tout ce qui a pu être des talents, tout ce qui a pu être vivant et qui resterait comme un héritage vraiment précieux. C'est important que la parole circule bien autour de ça et que l'enfant se sente vraiment inclus dans cette histoire familiale. Donc c'est important de leur parler de la vie des parents, des grands-parents, des ailes grands-parents. Tout à fait. Une vraie parole en fait authentique qui circule, qui puisse nommer chacun à sa place en posant vraiment les choses du point de vue du ressenti de chacun. C'est-à-dire pas une parole plaquée mais une parole vivante qui permette à l'enfant de se sentir relié, relié à son histoire, relié à ses parents. Et que ça lui donne le sentiment d'être à sa place et d'être aussi l'héritier de quelque chose qui va le soutenir tout au long de sa vie, qui va lui donner des racines, qui lui permet de se construire en toute connaissance de ses origines, de ce qui le fonde et de pouvoir de ça faire quelque chose qui sera bon pour lui. Ce qui sera le résultat finalement de tout cet héritage. Alchimie. Mais alors qu'est-ce que ça change quand on a un grand-père ou un parent connu ? Je pense que, alors ça dépend vraiment des histoires, des contextes. Je pense que ça peut être aussi pesant qu'enrichissant. Ça dépend vraiment de tout un tas de choses. D'abord du contexte dans lequel l'enfant arrive, de la manière aussi dont le parent vit cette célébrité, le parent ou le grand-parent, de la façon dont il en parle, dont il le vit, dont il le transmet aussi aux enfants, de ce qu'il en donne à ressentir finalement. Est-ce que ça va être un privilège qui va rendre les enfants un peu supérieurs aux autres ? Ou est-ce que c'est finalement quelque chose, c'est juste une position professionnelle un peu différente de celle des autres qui va juste être quelque chose qui, voilà, qui est finalement, qui peut être assez normal, assez banal ? Je pense que ça dépend vraiment des contextes et qu'on ne peut pas généraliser du tout d'une personne à l'autre. Ça dépend des histoires. Ça dépend des milieux professionnels aussi. – Bien sûr. C'est sûr que ce n'est pas pareil d'être le fils, je pense, du président de la République que de Fernandel, quoi. – Sans doute. On ne peut pas être le petit fils de plusieurs personnes. – En tout cas, Vincent, vous, vous êtes le petit fils de Fernandel et le fils de Franck Fernandel. Est-ce que quand vous étiez petit, vous vous rendiez compte que vous aviez un père et un grand-père à ce point connus et adorés ? – Absolument pas. Tout simplement parce que, vous le disiez, je rebondis sur ce que vous disiez, j'écoute ça avec une grande attention. Je crois que si l'on ne choisit pas son éducation, et Dieu sait que l'éducation préside à beaucoup de choses, par contre, je pense qu'on peut choisir ses aliénations. Je parle sous contrôle médical, naturellement. Sinon, je ne dirais pas tout ça. Mais si vous voulez, je suis né en 83. Mon père était très célèbre à l'époque parce qu'il avait sorti son plus grand succès en chanson qui s'appelait « L'amour interdit ». Mon grand-père passait beaucoup à la télévision. Et si vous voulez, et je rebondis encore une fois là-dessus, et puis toi aussi, tu en es quand même une allégorie, je pense que j'ai eu une éducation saine. C'est-à-dire qu'effectivement, papa, il allait faire des concerts et des galas. Il rentrait un peu plus tard que les autres papas, mais il était quand même là. Il faisait mon éducation. J'avais ma maman aussi, bon. Et puis mon grand-père était une super star de la télévision et du cinéma, naturellement. Mais on ne m'a jamais présenté mon grand-père comme la statue du commandeur. – Mais ce qui est fou, c'est que vous êtes née 12 ans après la mort de votre grand-père et vous en parlez comme si vous l'aviez connue. – Mais ma chère Agathe, je suis méridionale. – Oui, c'est ça. – Non, mais cela dit… – Nous ne faisons que parler. – Peut-être que ce qui… – Donc on a le temps de se transmettre. – Non, mais peut-être que ce qui change quand même par rapport à moi qui n'ai par exemple pas connu mon grand-père et ma grand-mère maternelle, c'est que vous, vous avez la chance finalement, grâce à tout ce qu'il a fait, de le connaître beaucoup mieux que moi. Je n'ai connu mes grands-parents alors que je ne les ai pas vus en vrai, comme vous. – Alors peut-être est-ce dû aussi au fait qu'il y avait du matériel. Quand je dis du matériel, c'est-à-dire qu'il y avait des films. – Bah oui, c'est ça. Mais quelle chance. – Automatiquement, ça rend l'aïeul, l'ancêtre qu'on n'a pas connu plus vivant. Moi, je n'ai jamais eu l'impression, et même encore aujourd'hui, après ce sont aussi mes croyances et mon orientation d'esprit, moi je crois que la vie serait bien triste si, après celle-ci, il n'y avait rien d'autre. Et à mon sens, je crois que ça va être un petit peu banal ce que je vais dire, mais que tant que les gens sont dans nos cœurs, je crois que c'est même Victor Hugo qui l'a dit avant moi, il n'était pas mal ce garçon-là, le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Sauf que j'enlèverais le mot tombeau, je dirais que l'influence et la vie, au-delà de la vie telle que nous la connaissons, elles continuent. Et j'avais des parents et une famille qui croyaient aussi plutôt à ça. C'est-à-dire qu'à part la confusion qui a pu arriver à un moment dans mon esprit d'enfant, de me dire je vois un grand-père qui parle et qui bouge dans la petite lucarne, et il ne vient jamais, à part ça, quand on m'expliquait pourquoi il ne reviendrait pas, j'ai tout de suite saisi que le lien entre lui et moi était là, était établi. Ça vous fait quoi d'ailleurs de voir ces films à votre grand-père ? Je vais vous dire, ça ne me fait pas grand-chose, en ce sens où je me dis, tiens, voilà mon grand-père qui fait son travail. Exactement. C'est magnifique ce que tu disais. Pardon, tu voyais ton grand-père, il y a plusieurs personnes en moi, tu voyais ton grand-père écrire, etc., mais tu ne lisais pas ses livres. Parce qu'avant tout, c'était le grand-père. Et ensuite, l'oeuvre apparemment t'intéresse après, pour savoir un petit peu plus de choses sur lui. Moi, si vous voulez, je regarde un film, je ne les ai pas tous eus, parce qu'il y en a trop. Je regarde un film, je suis content. Justement, vous avez toute une vie pour les regarder avec parcimonie. Oui, mais la vie est courte, vous savez, et j'ai beaucoup de choses à faire. Il a fait combien de films, votre grand-père ? 148. 148. Oui, voilà. J'endorme soin, ça fait combien de livres d'ailleurs ? Je ne sais pas, mais 148, ça fait quand même beaucoup de films à regarder. J'ai l'impression qu'il en a fait 350. Non, non, non. Non, non, je ne pourrais pas vous dire, mais il a une belle heure, ça c'est sûr. Mais vous voyez, c'est ça, je trouve, en fait. Je trouve ça d'ailleurs très bien, vous avez un très beau plateau. En plus, il y a trois femmes, moi, je trouve, enfin, je ne sais pas tout. Oui, c'est vrai que vous êtes pas mal, là, quand même. Ah, mais je suis très bien, moi. Je vais vous dire, je n'aurais raté ça pour rien au monde. Il m'a dit, il y a trois femmes, je dis, ok, je viens. Alors, j'allais vous demander ce dont vous aviez hérité de votre grand-père, mais je crois avoir déjà perçu que... Analysez-moi, Agathe, le ventre, allez-y. Attendez, parce que là, je vous scanne. Oui, oui. Bon, déjà, physiquement, voilà, c'est pas totalement aberrant que vous soyez son petit-fils, mais l'humour, ça s'est transmis de génération en génération, quand même. C'est rigolo, parce que vos techniciens, fort sympathiques, en plus, au demeurant, tout à l'heure... Il ne manquerait plus qu'il morde, donc... Oui, mais vous avez bien de dresser, il faut dire. Attendez, j'ai pas l'air, là, comme ça, avec mon petit sweatshirt, mais clac, clac. Mais c'est toujours ceux qui en ont le moins l'air. Mais évidemment. Tout ça pour vous dire que vos très sympathiques techniciens, il y en a deux qui disent, ah, Belmondo. Souvent, on pense que c'est descendant de Belmondo. C'est vrai, ça, mais... On devrait aller jusqu'au bout, un jour, en disant, oui, c'est vrai. Oui, c'est lui. Alors, je sais pas si physiquement on se ressemble ou pas, quand je me regarde dans la glace, j'ai bien d'autres préoccupations le matin que de trouver la ressemblance. Non, mais ce qui a été transmis, je crois, c'est... Oui, vous dites l'humour, mais je crois que c'est toujours de la légèreté par-dessus la mélancolie. Vous savez, les méridionaux sont très mélancoliques, très sentimentaux, très romantiques. Et moi, encore plus, parce que je suis un anxieux, un angoissé. Je coche toutes les cases. C'est pour ça que je suis aussi... Mais ils devaient l'être aussi, comme le sont beaucoup les artistes. Mais on était tous anxieux. Voilà, c'est ça. Mon grand-père, mon père et moi, on est des anxieux, des angoissés, des insomniaques. Mais à la fois, je vais vous dire, je crois qu'il faut aussi avoir un peu la décence, surtout lorsqu'on vient devant un public, d'apporter un peu de joie. Car c'était étonnant, tout à l'heure, lorsque je vous entendais grainer joyeusement le nom de plein de descendants de noms célèbres qui ont des précédents connus, je me suis dit, c'est quand même fou à quel point il y en a un paquet qui ne vont pas bien, quand même. Qui vont dans les médias et qui désinguent tout le monde. Et moi, je trouve ça, d'abord, ça ne concerne que moi, totalement indécent, car on est en 2021, paraît-il, et que les thérapies existent. Le thérapeute est là pour ça, je ne vous l'apprends pas. Sinon, vous soyez au chômage, et Dieu sait que vous avez du boulot. Et tant mieux, ça veut dire que les gens ont le courage de faire ça aussi. Ou alors, simplement, lorsqu'on vient dans les médias, on ne dit rien, il faut un peu de pudeur aussi. C'est-à-dire que, dans toutes les familles, il ne faut pas se mentir, Fernandelle, Delon, Dupont, Dormeçon, il y a forcément des bazars, il y a forcément des choses qui se passent moins bien, il y a forcément des conflits de toutes sortes. La famille, de toute façon, je ne vais pas faire mon Sartre ou mon Gide, mais ce n'est pas forcément très confortable. Cependant, lorsqu'on vient dans les médias, lorsqu'on présente quelque chose, eh bien, il faut avoir un petit peu la pudeur et la décence d'apporter du souci. Mais ce que font les artistes, c'est-à-dire qu'évidemment, votre père, votre grand-père était là pour donner du bonheur aux gens, et ça, vous en avez hérité. Alors, faire partie d'une famille célèbre, ça peut avoir des avantages, même si on ne souhaite pas du tout reprendre le flambeau, parce que vous, vous êtes quand même dans le même domaine que votre père, votre grand-père, en tout cas dans un domaine artistique. Mais je l'ai fait par plaisir, pas par obligation. Non, mais je pense qu'aussi, c'est aussi le poids de l'héritage, et puis on se construit en regardant sa famille. Mais en tout cas, une qui ne veut pas reprendre le flambeau, c'est Agathe, dont la grand-mère est connue de tous les Français. Je ne vous en dis pas plus. C'est Léa Benet, qui les a rencontrées chez elle, à Saint-Cloud, en région parisienne. Je suis passionnée par les animaux depuis que je suis toute petite, et mon rêve, c'est de devenir vétérinaire. J'ai un lapin et deux chevaux qui sont en Normandie, et en fait, depuis que j'ai 5 ans, j'ai vraiment envie de pouvoir les soigner, de pouvoir les sauver. Ma famille n'est pas du tout dans ce domaine. Ils ont été dans l'événementiel, dans la télévision. Donc, c'est vrai que c'est vraiment tout autre monde. Oui ? Allô, mamie ? Oui ? Je me disais que je pouvais venir te voir cet après-midi. Oui. Je pars de la maison et j'arrive, d'accord ? Très bien. Coucou, mamie ! Où va ? Ça va ? Ben oui ! Regarde, c'était quand on était venu te voir sur le plateau. Avec toutes tes Miss. Oui ? Ah oui, ils sont bien, c'est bien. Ça doit être il y a 20 ans, puisque je devais avoir un an dessus. Mais de toute façon, Miss France 2000, regarde, Elodie Gosswin. J'ai vraiment baigné dans l'univers de Miss France depuis toute petite. Enfin, à 4 ans, je remettais la couronne Sonia Roland, Elodie Gosswin et tout ça. Enfin, elles étaient avec nous, on jouait avec elles. Nous, on adorait dans les coulisses aller les voir. Quand tu venais à la maison avec papa, vous parliez du travail. Ben oui. C'était vraiment, en fait... Ben oui. Miss France, c'était avant tout une aventure de famille et c'était la famille de Fontenay, quoi. Exactement. C'est vrai que parfois, c'était un peu perturbant dans la rue, on se baladait avec elle et en fait, il fallait vraiment qu'on la partage. Par exemple, quand on allait au restaurant, on ne pouvait pas manger sans qu'on soit interrompue, sans qu'il y ait 3-4 personnes qui viennent faire une photo, discuter avec elle. Ça, mamie, c'est quoi comme veste ? Ben, c'est une veste de tailleur. C'est Carl, Carl Lagerfeld, qui te l'avait faite ? Ah ben, c'est lui qui me l'a offerte. Ben oui. Toutes tes tenues sont vraiment noires et blanches. Ce n'est pas juste pour les publics. On n'est jamais des maudits avec le noir et blanc. Oui, c'est vrai. Le style de ma grand-mère, je dirais chic, classe, élégant, en toutes circonstances. C'est classique. Et c'est vrai que, moi, je pense que j'aime, enfin, parfois, par rapport à mes copines qui sont tout le temps en basket et tout, moi, j'aime bien les trucs un peu plus habillés. Ça, je pense que c'est peut-être ma grand-mère un peu. Une fois, je suis venue avec un dinatrou, mais plus jamais, je me suis faite crédible. Mais toi, je ne t'ai jamais vue en pantalon. Je n'ai jamais été en pantalon. Oui, jamais, je ne t'ai jamais vue. J'ai trouvé une photo de toi avec Spoutnik. Ah bon ? Oui. Regarde, attends, c'était ton chat. Oui, c'était mon chat. Oui, oui. Et du coup, je me disais que ce serait bien de le mettre sur Instagram. Ben oui. Donc oui, je voulais le faire avec toi. Le dernier chat que j'ai eu. Oui. Très attachant, tu veux mettre ça ? Ben oui. C'est ton community manager. Tu es contente de mon travail ? Ah oui, vraiment. Mais je suis très contente de toi. Très contente. Tu es mon réconfort. C'est vrai. Vincent Fernandel, est-ce que vous avez déjà été confronté à des rumeurs fausses sur votre famille ? Parce que forcément, quand on a dans sa famille des personnages publics, ça jacasse. Donc... Vous savez, je crois que si l'erreur est humaine, la rumeur l'est tout autant. Je crois que c'est le propre de l'être humain et surtout, nous, je pense latin, de faire courir des bruits, de raconter des choses, etc. Parce que les gens s'embêtent beaucoup. Il y a eu des choses qui ont pu vous faire mal, qui étaient vraiment négatives ? Moi, je vais vous dire, rien ne me fait mal. Ça fait un peu le type que rien ne me fait mal. Il vous a appris à faire face à ces rumeurs. Est-ce que c'était quelque chose dans la famille auquel on vous apprenait à être confronté ? Vous savez, moi, j'observais beaucoup lorsque j'étais enfant le cirque qui, parfois, pouvait y avoir autour de mon père. Mon père donnait l'impression que ça lui faisait plaisir, que bien sûr, on vous croit, etc. Et quand on rentrait, il disait, bon, alors, tu as vu, on a dit ça, ça, ça. Bon, alors, lui, il ne le pense pas. Lui, c'est parce que ceci, lui, c'est parce que cela, etc. Racontez l'anecdote du chauffeur de taxi. Ah, vous connaissez ça ? Bien sûr, je sais tout de vous. Vous êtes bien informé. Eh oui, je sais tout de vous, de votre famille. C'est le high contact qui c'est que vous lisez dans mes pensées. Évidemment. Je suis mentaliste. Oui, mais ça, c'est des rumeurs drôles, mais j'ai jamais eu de mauvaises rumeurs en plus et puis qu'il y en ait des... Alors, c'était quoi ? Oui, alors, le taxi, oui. J'arrive à la gare Saint-Charles à Marseille, à l'époque où j'allais voir mon père, encore là-bas, et je monte dans le taxi et je dis, s'il vous plaît, Villa les 1000 euros, c'est venu Fernandelle. Voilà, c'est venu Fernandelle, c'est pratique, si tu n'oublies pas ton adresse. Et il me dit, vous, vous êtes un touriste. Je dis, oui. Il me dit, vous allez chez les Fernandes. Je dis, bien sûr, il me fait, je vous le dis de suite. Je vous y emmène, mais il n'y aura personne. Il me dit, mais comment ça, il n'y aura personne ? Il dit, je vais vous expliquer. Alors là, j'ai fermé ma gueule, je me suis bien installé dans la banquette et je me suis dit, vas-y, déroule. Il me dit, alors déjà, pour commencer, le grand-père, il a tout cramé avec les chevaux, il joue aux courses. Mon grand-père il est gonzesse. Il me dit, quant au petit 6, non, c'est quand même moi. Ah, c'est allé jusqu'à vous ? Quant au petit 6, alors lui, il est parti en cramant tout ce qui restait. Je crois qu'il est au Canada. C'est fantastique. Est-ce que vous lui avez dit ? Ah, mais moi, j'ai attendu qu'on arrive devant la maison. Car en plus, avant d'arriver, il me dit, et vous allez voir la maison, elle appartient aux Américains maintenant. Il dit, de toute façon, c'est normal, ils étaient tellement radins chez les Fernandelles qu'ils ont pris le maximum pour acheter la propriété. 10 et 3, on est radins. Combien je vous dois ? 20 balles ? Tenez, prenez 30. Il dit, ah non, 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 monsieur, mais je vous comprenais. J'ai dit, non, mais il n'y a pas de problème, monsieur, vous faites pas de travail, vous élaborez des choses. Ça vous a blessé ou vous en avez rien à tirer ? Mais je m'en suisse complètement. Je vais vous dire, vous savez, Agathe, je crois que la vie, vraiment, a une densité telle dans tant de choses que s'attermoyer et se focaliser sur des racontars, pardon, des racontars, oui, de comptoir ou des choses qu'on peut dire à droite, à gauche, etc. C'est une perte de temps, d'énergie et j'irais même jusqu'à dire c'est attesté de la salissure. C'est-à-dire que lorsqu'on vous attaque, et moi, on ne m'attaque pas beaucoup, je ne suis pas Alain Delon, personne ne me connaît, on s'en tige complètement, mais quelqu'un peut me dire, vous savez, Vincent Saint-Andel, vous n'êtes vraiment pas un mec bien. Je dirais, écoutez, l'opinion étant ce qu'elle est, chacun ayant ses biais de perception, eh bien, n'est-ce pas ? Parfait, monsieur, oui, absolument. Après, je suis méridionale, si on me cherche trop, je mets la droite, tu vois, de suite. Non, mais c'est sûr qu'à un moment, on se blinde aussi. Est-ce que vous pensez, Juliette, qu'il faut protéger les enfants quand on est une célébrité et qu'on a des enfants, est-ce qu'il faut les protéger et si oui, comment ? On entendait parler des influenceurs, là, on parle des grandes stars, alors Jean-Dormeusson, plus intelligents, il n'y a pas, donc forcément, c'est des choses auxquelles il a pensé. Les enfants d'influenceurs dans un rapport avec le réel qui soient sains, c'est-à-dire qu'on puisse effectivement dire qu'il y a une distance entre le métier et ce qu'on vit réellement et que voilà. Il faut parler des rumeurs ou pas ? Je pense que ce n'est pas nécessaire. En fait, les rumeurs, ça n'a aucun intérêt en réalité. Mais est-ce que, forcément, ils vont entendre à l'école si les enfants sont très petits, est-ce qu'il ne faut pas un peu devancer, expliquer ? Je pense qu'il faut dire à l'enfant qu'il est dans un statut un peu particulier, qui le différencie un peu des autres enfants et qu'à partir de là, il y aura peut-être des gens vieux, des gens jaloux qui vont essayer de l'attaquer peut-être mais qui sachent que tout ça, au fond, ça n'a pas d'importance. Il faut que l'enfant se sente vraiment en sécurité dans sa famille, qu'il puisse aussi parler de tout ça avec ses parents pour raconter ce qu'il a éventuellement entendu ou subi et puis après, la vie, je pense, fait son œuvre. Il y a finalement... Je pense que c'est tout un climat de dédramatisation qu'il faut instaurer dès le début, expliquer aussi à l'enfant que, oui, il peut être la cible d'autres enfants, forcément, étant donné son statut un peu particulier, mais qu'en fait, tout ça, ça n'a qu'une importance très relative. Je veux dire, si l'enfant est élevé dans un milieu où les gens sont heureux, où il se parle, où les gens sont vivants, respectueux les uns des autres, il grandira comme tout le monde. Oui, finalement. Les problèmes de tout un chacun et voilà. Je me permets, parce que tout à l'heure, vous parliez aussi de la verbalisation, c'est-à-dire la capacité à mettre des mots sur les ressentis, les émotions et que le partage en famille, ça s'adapte à tout le monde. C'est extrêmement important. Et c'est vrai que pour le coup, c'est la question que je me pose aussi quand effectivement vous demandez à notre éminent docteur comment est-ce qu'il faut préserver les enfants, mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, l'époque n'est pas plus cruelle à cause ne serait-ce que des réseaux sociaux, du fait que tout peut se savoir très vite. Moi, j'ai grandi en 1983, vous voyez, ce n'était pas ça. D'ailleurs, on a décidé avec Benjamin Muller qu'on ferait une émission là-dessus, justement, sur comment est-ce qu'on peut protéger nos enfants aujourd'hui sur les réseaux, etc. Marie-Sara, quelle est la réaction des gens quand vous dites que vous êtes la petite fille de Jean Dormesson ? Moi, tout de suite, vous me le dites, vous m'impressionnez. Mais non, mais je vous le dis franchement. Je me disais, Jean Dormesson, est-ce que vous le sentez, ça ? Alors déjà, je ne le dis pas trop et je ne porte pas son nom. Parce que moi, à votre place, je me tirais tout le temps. C'est-à-dire que je me vendrais. Oui, enfin, j'essaierai de le placer. tentez. Oui, si vous voulez, vous pouvez. Je ne vais pas m'y tonner, mais ça se saurait, quoi, là, maintenant, à mon grand âge. Mais moi, franchement, je pense que je dirais, oui, mon grand-père, qui était un écrivain quand même assez connu, pour qu'on me pose la question. Non, mais ça, c'est sûr, je le ferai. Bien sûr que ça m'est arrivé de le placer comme ça. Mais j'ai toujours eu des très bonnes réactions. En général, il est quand même assez aimé et apprécié. Il est adoré. Des Français, donc, quand j'ai pu être dans des situations où j'ai eu à le dire, ça a été très bien perçu. Est-ce que vous êtes essayé à la littérature en vous disant peut-être que le talent est héréditaire, je vais essayer d'écrire ? Je ne sais pas si le talent est héréditaire. Je n'ai jamais essayé d'écrire. J'écris, mais vraiment juste pour moi. Et j'ai même un peu essayé l'édition puisque mes deux parents sont éditeurs. Et donc, j'ai voulu voir si quand même la littérature, les livres, l'édition, c'était quand même peut-être... S'il y avait un atavisme quand même. Voilà, exactement. Alors, je peux vous dire que non et que je n'ai pas choisi cette voie et j'ai essayé mais ce n'est pas pour moi et donc, je crois que ça sera plus simple peut-être si aussi je ne suis pas dans ce milieu-là. Peut-être que ça peut être... Ça aurait peut-être pu être plus compliqué pour moi ou au contraire plus avantageux si j'avais souhaité travailler dans l'édition ou dans la littérature. Est-ce que vous vous sentez en tant que petite fille unique de Jean Dormesson une mission ? Un poids positif mais quelque chose à porter et à faire perdurer de lui ? Alors, oui, je souhaite que son œuvre perdure et donc, évidemment, en parler un maximum mais je dois dire que c'est surtout ma mère qui a pris, qui a endossé ce rôle et qui va de salon en salon, de plateau télé en rédaction pour parler de lui, de ses livres et elle a été son éditrice aussi donc elle a quand même aussi un autre discours à propos de lui et à propos de son œuvre que moi, je n'ai pas. Parce qu'elle la connaît peut-être mieux aujourd'hui que vous mais comme vous l'avez dit vous allez doucement vous délecter de son œuvre tout au long de votre vie. Vous ne portez pas son nom puisque vous avez forcément le nom de votre père enfin pas forcément d'ailleurs mais en l'occurrence vous avez le nom de votre père. Vous pensez que ça vous a protégé ? Oui, je ne vois pas pourquoi j'aurais eu un autre nom que celui de mon père mais je suis très heureuse de porter le nom de mon père parce qu'effectivement je pense que ça m'a protégée et je pense que ça m'a aidée à justement me construire avec ma propre identité un peu éloignée de celle de ma famille maternelle et du poids quand même de ce nom même si évidemment je pense que ça n'a été que du positif mais parce que vous avez l'impression pardon je vous interromps vous avez l'impression qu'il faut être à la hauteur de cet héritage-là c'est un point que vous portez je ne sais pas ce que j'avance mais je pense qu'il y a quand même c'est vrai qu'il y a quand même un poids même s'il n'est vraiment pas forcément négatif il peut être très léger mais il est quand même présent et donc on se sent par exemple vous arrivez dans une émission vous vous dites il faut que j'assure un peu intellectuellement ça c'est dur quand même est-ce que c'est pas plutôt en ce sens parce que tu m'as l'air d'une jeune fille tellement saine on n'en fait plus quand même quasiment je ne sais pas de vous le sort mais bien choisie c'est sûr que si le monde était peuplé que de Marie-Sara le monde serait peut-être meilleur d'accord peut-être pour ne pas aller dans les extrêmes non plus on s'égare complètement reprenez tout cette émission mais tu m'as l'air quand même extrêmement saine et quand tu dis un poids il n'y a rien en toi qui est dans le show-off ou qui est dans la prétention est-ce que c'est pas plutôt faire attention de ne pas dénaturer ou de ne pas salir plutôt le nom parce que finalement ce serait bête de s'empêcher de faire ce qu'on aime ou d'avoir même si tu veux devenir écrivain pourquoi pas ou écrivaine ou auteur avec un E parce que là on peut vous attaquer pour ça c'est quand même artistique est-ce que vous vous le dites est-ce qu'il y a des moments où vous vous réveillez la nuit vu que vous êtes un grand angoissé un grand insomniac en disant oh j'assure vous m'immunitez tellement bien quand je me réveille oui j'ai la même chose pourtant je ne suis pas la petite fille de Fernand vous savez je vais vous dire si on commence à rentrer dans un processus d'identification dans une espèce d'héritage dans une espèce d'aspect dynastique et qu'on ne va pas vers son individuation là on est mort évidemment que mon grand-père avait du talent évidemment que mon père en avait évidemment que je ne vais pas faire le faux modeste que j'ai des facilités dans plein de choses sauf que qu'est-ce qui préside à tout ça c'est aussi le boulot c'est aussi le travail et moi je peux vous dire une chose c'est que être reconnu tout le monde veut être reconnu quand les gens viennent en télé en disant oui mais vous savez je fais ça pour moi bien sûr qu'on fait d'abord ça parce qu'on aime mais qui ne veut pas être reconnu dans la vie c'est l'hypocrisie par contre être connu être exposé moi je m'expose de temps en temps mais assez rarement là où je me dis qu'il faut assurer par exemple et ce qui peut me réveiller la nuit c'est que je me dis bon là j'ai mes jeunes à qui je donne des cours de théâtre il faut que je le fasse un bon cours là je fais une séance photo il faut que je fasse des bonnes photos oui c'est le travail qui fait la différence là je suis en train d'écrire une pièce là j'ai écrit un album récemment avec un jeune chanteur je me dis il faut qu'on fasse des bonnes démos qu'on s'adresse aux bonnes personnes il faut faire un truc propre ça ça me préoccupe ce qui me préoccupe c'est les démarches au temps présent une chose après l'autre mais si je commence à me dire à mon âge mon père était premier à huit parades au Canada mon grand-père était une super star mais je ne me lève plus mais vous sentez le gardien du temple des Fernandelles vous sentez là je pose la même question qu'à Marie-Sara est-ce que vous sentez que vous devez faire perdurer aussi tout ce talent oui je comprends moi je crois profondément en la vertu du temps en ce sens que et c'est très personnel pour moi ce qui reste et bien était destiné à rester et ceux qui passent étaient de la même manière destinés à passer ainsi donc quand on voit par exemple je ne sais pas des auteurs comme Racine ou Molière qui font partie de mes préférés ou La Fontaine vu que je suis dedans en ce moment ils sont restés des siècles après mais dès La Fontaine des Molières et des Racines il y en avait sans doute pléthore sauf qu'il y en avait quelques-uns qui sans doute avaient un supplément par rapport aux autres et qui sont restés si Fernandelle s'éteint dans 50, 100 ou 200 ans je ne vais pas moi aujourd'hui dans mon présent batailler pour les siècles des siècles qui viendront après c'est pour ça que je crois que et en plus on a de la chance on a quand même des précédents qui attirent la sympathie qui n'étaient pas des idiots qui savaient s'exprimer qui avaient un rayonnement ils ont déjà eu une très belle vie je crois qu'on n'a pas à défendre vous ne vous sentez pas vous ne sentez pas cette charge-là sur vos épaules j'ai plein de charges dans ma vie mais pas celle-là une dernière question Marie-Sara quand vous parce que vous disiez que vous habitiez quasiment avec votre grand-père vous alliez taper à sa porte après l'école ça vous arrivait de ne pas être d'accord avec lui de débattre avec lui là je veux savoir un petit peu comment ça se passait vous avez bien compris moi aussi j'ai envie de savoir ça m'a déjà dit moi aussi alors on était je vais un peu vous décevoir on était quand même le plus souvent d'accord là avec nous mais je vous comprends tellement et il faut dire aussi qu'il était extraordinairement ouvert et donc il me posait beaucoup de questions il était très curieux mais il n'était jamais dans le jugement et il nous arrivait de ne pas être d'accord notamment sur nos opinions politiques mais malgré ça ça n'arrêtait pas le débat on pouvait tout à fait en discuter et on était d'accord de ne pas être d'accord mais voilà ça c'est l'intelligence ultime merci beaucoup Marie-Sara merci Vincent d'avoir accepté notre invitation on sent tout l'amour aussi alors on aura plein de questions à vous poser Juliette parce que là ça se passe très bien mais moi j'aimerais bien aussi savoir comment ça se passe quand on n'a pas Jean Dormeson ou Fernandel comme grand-père vous voyez ce que je veux dire je vous garde donc avec moi on va rejoindre Benjamin Muller pour vous poser toutes ces questions merci mille fois à tous les deux c'est patient je voudrais bien garder encore pendant 2-3 heures quand même l'endroit est joli vous ne voulez pas dormir là j'ai mon sac de couchage là dehors c'était pour l'afféro les jeunes après on fait la parfait allez à tous on y va